Jeudi 26 octobre 2023, vous êtes en direct sur Info TV à partir de Yaoundé, nous émettons 24 sur 24, 7 jours sur 7, on ne le dira jamais assez, le programme c'est espace miné, la tribune des démineurs, nous irons justement jusqu'à 11h52 pour faire ce pourquoi nous sommes payés, nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information, mais quelle information ? Une information en toute convivialité, nos rubriques n'ont pas du tout changé, nous aurons tout à l'heure la température qui prévaut en kiosque au Cameroun avec Patrick Bala, Bernardo Basson est également en poste pour la dénonciation de ce jeudi matin. Nous enchaînerons si vous le voulez bien avec l'instant de l'analyse et parlant de cette analyse ce jeudi, on essaiera de marquer un arrêt significatif sur les intellectuels. Une question, la place des intellectuels au Cameroun, ce sont des héros ou alors des héros ? Voilà la problématique de ce matin, que pensez-vous de nos intellectuels au Cameroun ? Quelle est la place de ces derniers en République camerounaise ? Héros ou zéros ? Nous en parlons justement dans le cadre de ces échanges au Canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes justement en direct sur la chaîne du Vivre Ensemble, Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous accueillons nos invités qui sont déjà pour la plupart présents. Renaud Ebouteau, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous les démineurs, bonjour à votre million de téléspectateurs. J'ai la faiblesse de souhaiter ce matin, de dire ce matin bonjour à mon ami Ndef Vendor qui est un commissaire de police. Il me semble qu'après les sous-préfets, ce soit les commissaires de police qui vivent des moments très tendus au Cameroun. Donc je voudrais lui dire bonjour ce matin. Renaud Ebouteau, vous êtes particulièrement. Tac, c'est jeudi. De toutes les façons, beaucoup de respect à tous les commissaires de police et tous les policiers qui nous regardent ce matin. Nous allons également, je souligne au passage, que vous êtes analyste politique, mais également écrivain. En face de vous, c'est Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour. Il me doit arrêter ça. Bonjour Parfait, ici. Bonjour au panel, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Bonjour spécial, vous savez que j'ai des enfants partout. J'ai un de mes fils qui est commissaire de police à Koumba. C'est le commissaire Enon-Tchon-Denis-Enokpen. Donc je lui adresse un bonjour particulier ce matin. Vous savez que depuis quelques heures, la tension dans l'esprit des commissaires est vive. C'est très tendu chez eux. C'est depuis quelques heures. Bon, je vais dans la veille de Reneau et Gaudot pour souhaiter mon jour spécial ce matin au commissaire Enon-Tchon-Denis-Enokpen depuis Koumba. Merci beaucoup Bernardo. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi ? C'est la journée mondiale de l'amylose. L'amylose est une maladie rare, très rare, très méconnue même de certains médecins, qui est caractérisée par la présence dans les tissus d'une substance qu'on appelle amyloïde, celle qui est très présente dans l'amidon. Donc ces substances qu'on appelle l'amyloïde, ou qu'on appelle les amyloïdes, sont présentes dans les tissus organiques de l'individu et donc détériore progressivement et donc s'apparente à des formes de cancer. C'est une maladie qui est très rare, qui est encore très méconnue, et qui commence à faire ses ravages surtout en Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, l'OMS a pensé qu'il fallait s'arrêter dessus pour chercher vraiment les causes profondes de la maladie, et éventuellement entreprendre, de prévoir des solutions pour la résorber. Merci. À côté de vous, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le déficit de Bougnebel, Pierre Blériot-Guemec, est également en poste. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait, ici, bonjour à votre panel, bonjour aux millions de téléspectateurs, et enfin bonjour à la République libidinale. Décidément. C'est quoi ce genre de salutations-là ? C'est quoi République libidinale ? Bonjour à la République libidinale. Je crois que s'il y avait encore des doutes, tout le monde sait maintenant que les sous-préfets sont au-dessus des commissaires. Ah bon ? Comment ça ? Il y a eu un concours ? J'ai une question, si vous permettez. Qu'est-ce qui chez les sous-préfets est plus grand ou plus gros que chez les commissaires ? Les sous-préfets sont au-dessus. Mais t'es un plus grand détail. Qu'est-ce qui est plus grand détail ? Je sais que les sous-préfets sont au-dessus des commissaires. Je suis allé mesurer pour l'adopter. C'est pas sérieux. Tu as l'adopter pour la République libidinale. Un garçon, ce matin, en venant présenter cette émission, comme d'habitude, il m'interpelle en route. Il dit, grand frère, grand frère, j'ai une question. Et je garde. Il est sérieux. Il me dit, vraiment, moi je ne comprends pas grand frère. C'est vous qui avez la sagesse. Il dit, quel est ton problème ? Il dit, est-ce que le Cameroun est devenu un pays porno ? Il a dit, bonne journée petit. Je suis parti. Donc, il faut lui dire que on a désormais, à côté de la République normale, une République libidinale. Le tour, peut-être, des journalistes arrivent. Ah bon ? C'est quoi ? C'est un challenge ? Mais il paraît que la personne qui sort les vidéos les a enregistrées depuis longtemps. Et maintenant, comment il a sorti parval ? Elles en voient parval à chaque corps de métier. Mais pour le moment, l'administration territoriale est au-dessus. Donc, chaque corps de métier se prépare par rapport à son représentant. Parce que le challenge est lancé. Si votre représentant vient gâter votre nom, c'est tout le corps de métier qui va souffrir. Voilà, parce que nous savons que depuis quelques jours, les gens, les filles veulent aller à Garoua Boulard. Ah bon ? Elles croyaient que Garoua Boulard, c'est un nom. Non, c'est à l'aise, c'est à l'aise. Je n'entendais pas Garoua Boulard. Merci à vous. Merci à vous. Nous remarquons, on arrête comme d'habitude. La sagesse de ce matin, Pierre Bleriot. La bonté est un sacerdoce, pas toujours doux. On peut reprendre ? La bonté est un sacerdoce, pas toujours doux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que prendre l'option d'être bon ne vous apportera pas toujours que du bien. Donc vous devez vous préparer à avoir des fruits amers en étant bon. Je veux le dire à ceux qui se sentent souvent déçus après avoir rendu de bons services. Non, non. C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. Mais il n'est pas toujours doux, ce sacrifice-là, ce sacerdoce. Donc il faut vous y attendre également. Vous faites du bien aux gens, ne vous dites pas non, vraiment, les gens m'ont dit non, il faut savoir. Il y a quelquefois des fruits très doux qui sont issus de la bonté. Mais en fin de compte, il est bon d'être bon. En fin de compte, il est bon d'être bon. Samuel Leto avait déclaré en 2016 ne faites jamais du bien si vous n'êtes pas prêt à recevoir l'ingratitude. Samuel Leto. Ne faites jamais du bien si vous n'êtes pas prêt à recevoir l'ingratitude. C'est sa petite sœur Lédi Ponce qui rappelait les propos de son grand-fère Samuel Leto. parce que il paraît que Lédi Ponce a 33 ans. De toutes les façons. Merci à Blériot pour l'habitueuse sagesse matinale. est encore attendue sur ce plateau des débats notre ami Paul Yombo qui est jeune doctorant. Nous espérons qu'il va nous retrouver justement ce matin pour faire valoir ses arguments. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une première transition. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour aux téléspectateurs. Heureux d'être là une fois de plus ce matin. Tout de bleu vêtu, Patrick Bala, le bleu est souvent synonyme de clarté, de pureté, de jeunesse. Oui, encore que j'étais à l'église hier. Nous allons autour de 17 ans. Si ce n'est pas indiscret, c'est quelle obédience ? Je suis catholique. Catholique romain. Oui. Parce qu'il y a les catholiques romains, les catholiques orthodoxes, les catholiques mariavites, les catholiques anglicans, les catholiques libéraux, et ainsi de suite. Il y a même quelqu'un qui me disait qu'il est de l'église catholique brésilienne. Bon. Oui, oui. Donc, moi j'apprends des choses. Vous êtes catholique romain. Romain. Tout comme moi, je suis également catholique romain. Voilà. Mais j'aime... Vous faites des éondes, non ? Vous êtes catholique romain. Il supporte le canon. Il est de l'église catholique. C'est ce que ma grand-mère m'avait dit. C'est ce que ma grand-mère m'avait dit. C'est la grand-mère m'a dit. Non, c'est vrai. Ma grand-mère, son âme, elle a dit il y a une trentaine d'années. Nous faisions une discussion sur la politique dans les partis politiques. Je suis encore très jeune. Et moi, je ne voulais pas soutenir le RDPC. Ma grand-mère m'a regardé. Et mon petit-fils. Et comme j'avais le nom de son âme, elle m'appelait souvent mon mari. Mon mari, tu n'as rien compris. En vrai, petit, c'est trois choses. Je dis lesquelles ? Il dit, un, il doit être chrétien, catholique, romain. Deux, il doit être du RDPC. Trois, il doit supporter le canon de Yaoundé. Je vous avoue que moi, également, j'appelle les peaux cassées. Parce que j'avais eu quasiment mon grand-père qui me disait pareil. Voilà. Sauf que ma grand-mère m'a rappelé dernièrement parce qu'elle a appris que je suis communicateur d'un club, faux-vazur. Elle me dit, je pense que là, monsieur, vous êtes en train de totalement dévier. Tu veux faire qu'on est sorti. Je lui dis, mais c'est faux-vazur de Yaoundé. Comme canon de Yaoundé. Elle dit, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Merci, Patrick Bala. Et Patrick Bala est là pour nous donner, justement, la température qui prévaut en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les journaux ? Eh bien, parfois, ici, les journaux nous conduisent du côté d'Info Matin qui est en kiosque ce jour pour parler de cette actualité liée à l'exploitation du fer de Kribi, l'Obbé Bipindi, Grand Zambie. Le dispositif en place pour le démarrage nous fait savoir le journal en grand titre. Eh bien, on parle de l'achèvement des infrastructures routières menant aux différents sites, intensification des activités dans les chantiers, finalisation des décrets d'expropriation et d'indemnisation des populations délogées. Le gouvernement, à travers le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, met les bouchers doubles au côté des entreprises partenaires pour la réalisation effective de ces grands projets miniers annoncés par le chef de l'État, Paul Biya, dans son discours à la nation. C'était, souvenez-vous, le 31 décembre dernier. C'est une information à retrouver en pages 2 et 3 du journal Info Matin. Le messager de Fopius Ndjaoué parle également de cette actualité. Cribi, le labé, le fer vaut de l'or, nous fait savoir le journal. Eh bien, selon le journal, alors que la mise en exploitation de cette réserve de vrais procurée à l'État des revenus annuels de l'ordre de 22,9 milliards de francs CFA, le démarrage effectif est prévu d'ici décembre. Prochaine information à retrouver également en page 3 de ce journal. Cameroun Tribune, le quotidien capitaux publics s'intéresse quant à lui à l'économie numérique et titre les clés de la modernité. Nous fait savoir le journal qui revient sur les pans, notamment de la modernité au Cameroun, dans l'agriculture, la communication, le commerce, la banque et finances, etc. Plus aucun secteur de la vie n'échappe aux prouesses du digital. Nous fait savoir donc le Cameroun, nous fait savoir Cameroun Tribune en page 11 et 17. Reste ce mat. Mutation revient sur la succession, les volontés des notaires. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que des litiges et relatifs sont au centre du congrès des notaires d'Afrique qui s'est ouvert hier, ici à Yaoundé, à retrouver en page 5 de ce journal. Le jour, le quotidien capitaux, le jour, le quotidien bleu, voilà, parle de thérapie. Les traitements, le traitement du cancer se modernise au Cameroun. Eh bien, il faut noter qu'avec les dernières techniques de radiation, l'accès aux soins a un coût moindre qu'à l'étranger, au centre d'oncologie camerounais, du côté de Bécoco. Une information que vous retrouverez en page 3 du quotidien bleu. Le Popoli, le journal satirique, parle des Tudis 2025, qui revient bien évidemment sur les élections à venir. Nietzsche trace le sillon du pas. Cam nous fait savoir le journal, à travers ces images que vous illustre le Popoli, le journal satirique ce matin. Émergence revient sur l'affaire Glencore, pourquoi Paul Biya a opté pour le TCS, le tribunal criminel spécial, à retrouver en page 3 pour l'intégralité. Le journal Émergence parle également de cette réponse. Jean-Michel Nietzsche lance une formation politique, nous fait savoir le journal en page 4 ce matin. Du côté de défis actuels, on parle du port autonome de Douala, les acquis de la nationalisation. Il faut signaler que la reprise par le Cameroun, de nombreux pans d'activité du port autonome de Douala, magasins, terminal et compteur, a donc un impact décisif sur les performances de l'entreprise et de l'industrie pour ce qui est de l'année 2022. L'année passée, les chiffres sont également illustrés de ce côté. On parle de 131,5 milliards de francs CFA enregistrés par le Cameroun. L'économie, le quotidien revient sur le rebranding. Africa Forum 2023, Julio Mada, Bio, présente les priorités de son deuxième mandat. L'information à retrouver en page 3 du journal qui revient également à battre la page sur l'exploitation du fer de l'Obekribi. Les travaux d'aménagement ont débuté, nous fait savoir le journal. Du côté de le témoin, on revient sur la sextet douteuse du sous-profet de Garoua Boulaille. Eh bien, le journal titre jugé le sur ses états de service. Vous le savez, depuis la diffusion d'une vidéo douteuse devenue virale, où l'on aperçoit l'administrateur civil, Jean-Patrick Abouna, ses profondeurs ont au fait de demander sa démission et même son retrait du corps préfectoral au moment où la population de son unité de commandement le présente comme l'homme de la situation, nous fait savoir le journal le témoin ce matin. Éco-santé, on va terminer par là, parfait ici, qui revient sur le Salon international de la mère et de la petite enfance. Le Cameroun a engagé à réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la quintessence des recommandations du Salon international. de la mère et de la petite enfance qui ont été examinés c'était hier. L'objectif est de prévoir un plan de riposte efficace pour réduire de manière significative le taux de décès liés à la mortalité maternelle néonatale au Cameroun. C'est d'ailleurs avec ce journal qu'on met un terme à cette revue de presse Acte 3 sur Info-Télévision. La première partie, c'était à 6h45, la deuxième en anglais, avec Jude Kenji. La troisième, on dit, le meilleur c'est pour la fin, la troisième, c'est dans le cadre de ce merveilleux programme Espaces minis par Faïs. Merci Patrick Kabbala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, c'est pour nous livrer le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien par Faïs, ici on va revenir sur le phénomène d'agression au Cameroun qui bat bien évidemment son plein dans notre pays. On prendra pour prétexte notre collègue, Jean-Beno Eiffan Gonor, agressé et poignadé hier au niveau de la cuisse. Il était à l'hôpital des Foulanes, il a été transféré au CHU tout à l'heure. C'est dommage que certains Camerounais décident de prendre pour seul travail dans la vie. Ça veut dire que vos parents ont tout fait pour vous mettre au monde, ils ont tout fait pour vous élever et vous avez décidé par la force des choses de prendre un chemin qui est assez incroyable, soit le vol, soit vous décidez bien évidemment de passer par ces actes barbares-là. Donc, le 20h et le 19h ont décidé de s'y intéresser pour revenir sur ce phénomène et interpeller naturellement la police, les forces de maintien de l'ordre, de traquer avec la dernière énergie toutes ces personnes qui brillent par ces actes d'un autre genre. C'est vrai que c'est extrêmement douloureux et d'abord nous sommes de tout cœur avec notre collègue Jean-Bruno Effangonon qui justement, comme vous l'avez dit, a été agressé cette nuit. Il a reçu un poignard au niveau de sa cuisse. Il est en soins intensifs. Nous attirons tout simplement, on n'a pas le choix, l'attention une fois de plus de nos forces de maintien de l'ordre qui abattent déjà un travail remarquable mais elles doivent ces forces de l'ordre-là redoubler d'ardeur pour tordre le coup à la criminalité dans notre pays. Oui. Patry Balaam ? Parfaillissez. A demain 10 heures. A demain, parfait. Nous marquons une autre transition à tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous accueillons Paul Yomba par le bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas ? Je vais très bien et vous-même. Oh, ça ne se voit pas ? Ça se voit, vous avez une très belle liste. Ah bon ? Ah ben, c'est un costume que j'ai acquis du côté de Béjin il y a de cela trois ans à Béjin. Voilà. C'était fabuleux de ce côté. La précision valait la peine. Ah oui. Ils ont décidé de mettre de la couleur sur le plateau. Donc, il y a du rouge, il y a du jaune, il manque plus que le vert. Un ancien collègue Jean-Jacques Zé pour ne pas le nommer m'avait dit un jour... Un sapeur n'a pas peur des couleurs. Il lui a dit un sapeur n'a pas peur des couleurs. Paul Yomba était jeune doctorant, il était chercheur en économie politique. C'est ça ? Oui, en fait, en relations internationales, économie politique internationale. Relations internationales, économie politique internationale. Merci d'être avec nous et nous passons rapidement la parole à Bernardo pour la dénonciation de ce jour. Alors, parfait. Avant de dénoncer, deux choses. La première, c'est que je transmets mes amitiés et mes encouragements à Jean-Bruneau et Fangono, victimes d'agression. Moi, je n'avais pas d'informations jusqu'à tout à l'heure, donc j'espère qu'elle se remettra bien. Et aussi, happy birthday à Calix Deala. Apparemment, elle a un an d'épisode aujourd'hui, après ce que le consultant planétaire vient de le souper. Moi, je ne lui souhaite pas joyeux anniversaire parce qu'elle ne me l'a pas dit. En tout cas, c'est une belle écrivaine. C'est son grand fan laurique, le jeune laurique qui nous a rappelé que la grande écrivaine de renommée internationale Calix Deala a un an de plus aujourd'hui. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. De toutes les façons, comme Calix est quand même une grande soeur, je me raclope. Voilà. Joyeux anniversaire Calix Deala. C'est mieux. C'est toujours plus chaleureux. D'accord. D'accord. C'est intéressant à quelqu'un. Alors aujourd'hui, parfait, ici, il faut noter que j'ai pris une semaine pour recouper les informations qui portent sur ce que je vais dénoncer aujourd'hui parce que jusqu'ici, la dénonciation existe, la plainte est manifestée, elle est même portée, mais je ne veux pas employer le terme qui peut être problématique, vous voyez. Donc, beaucoup de jeunes Camerounais dénoncent, là je reprends leurs propos, ce qu'ils appellent l'arnaque de la plus grande entreprise de Paris à côte au Cameroun. Donc, ils estiment, d'après le récit que j'ai reçu, que l'entreprise de Paris à côte a une plateforme en ligne, sorte de portefeuille électronique dans lequel on peut mettre des fonds et à partir duquel on peut parier en ligne sur les rencontres de football et autres sports. lorsque eux, ils font le versement partant de leur compte mobile monnaie ou orange monnaie, pour le portefeuille électronique qui appartient à la plateforme, leur compte est débité ou le compte est débité, mais la plateforme n'est pas rechargée, vous voyez. Donc, je prends un schéma plus classique, je parie pour Bassonbeth ou avec Bassonbeth qui a une plateforme électronique, j'enlève dans mon compte orange monnaie 2000, je mets dans Bassonbeth, sauf que de mon compte orange monnaie, le débit est effectué, mais dans le compte Bassonbeth, le crédit n'est pas intégré. Donc, beaucoup se plaignent, l'entreprise a son siège à Bastos, vous voyez, elle a une effigie bleue et l'entreprise est russe, c'est pour la précision, vous avez compris. Donc, beaucoup se plaignent de ce qu'ils sont allés rencontrer l'entreprise en question pour poser le problème, ils l'ont contacté en ligne par un page Facebook pour poser le problème et que dans beaucoup de pays du monde, la même problématique s'oppose pour tous les parieurs à côté. Nous estimons que ce matin, on devrait dénoncer cela, que pourquoi est-ce que leurs comptes sont débités, mais que le porte électronique en ligne n'est pas crédité, dont ils n'arrivent pas, Paris se retrouve donc arnaqué. Je ne sais pas si j'ai été un peu clair. Non, vous êtes clair. C'est un peu compliqué de voir parce que là, là-bas, c'est pour les paris de match ? Oui, entre le football, le tennis, les paris à plusieurs sports. Oui, divers sports. D'accord. Bon, et passe d'abord la parole à Renaud et Boto. Renaud, votre commentaire. personnellement, je suis contre toute forme de paris sportifs. De paris ? Oui, de paris. Oui, de paris en général. Oui, j'estime que ça avilie la jeunesse. Vous voyez, nous avons une jeunesse qui s'adonne à ce type de pratiques de paris lorsqu'ils ont des gains, c'est l'alcool, c'est les déviances, etc. Ce sont les sextep. Ce sont les sextep. Vous voyez, tout ça s'avance. C'est un système de vie facile qu'on est en train de vouloir apprendre à nos jeunes avec un pari hasardeux sur un match. Vous pouvez, votre vie peut changer. Non. Pour que vos vies changent, il faut travailler. Il faut aller à l'école. Il faut étudier. Il faut travailler. Il faut chercher un boulot. Si vous n'avez pas de boulot, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Voilà les voies et moyens que les jeunes Camerounais peuvent utiliser pour réussir. Maintenant, s'il est avéré que des jeunes Camerounais se font arnaquer par une entreprise de pari sportif, il est important que l'État y jette un regard. parce que partout où un Camerounais se retrouve en difficulté, c'est tout à fait normal que l'État puisse intervenir. Donc, je ne sais pas quelle est la structure à avoir un contrôle sur ces activités de pari sportif. Il me semble que comme il y a des manes financières qui circulent, peut-être que le ministère des Finances peut contrôler les flux financiers qui circulent dans cette histoire. Peut-être que le patron de la police peut essayer d'en savoir plus sur cette affaire ou alors le Minat qui contrôle le territoire. Toujours est-il que lorsque les Camerounais se font arnaquer, il faut qu'ils se dirigent vers les services compétents, les services de police, les services de gendarmerie pour que des enquêtes soient menées et s'il est avéré que ces entreprises de pari sportif arnaquent effectivement la jeunesse Camerounaise, que j'y suis soit rendue tout simplement. Très bien. Pierre Bleu-Rion, nous sommes là en plein cœur dans le monde de Paris. C'est vrai que pour le cas du Cameroun, Éboto pose un problème réel. C'est un problème qui en réalité devrait contrôler ces structures-là. Bon, je me dis, j'avoue que vraiment je n'ai pas l'information claire, étant donné que ces structures-là font circuler beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, je me dis que le ministère des Finances devra avoir un droit de regard et certainement d'autres structures. Bon, pour l'instant, peut-être là n'est pas le problème ou alors c'est même le problème. J'avoue que ces dénonciations me laissent confus. Qu'est-ce qu'on fait en pari circonstance ? Les gens parient dans ton téléphone, ça montre effectivement que l'argent a été débité, mais maintenant, à la sortie, au niveau de la structure en question, on dit qu'on n'a pas reçu l'argent. Qu'est-ce que... Mais entre-temps, quelle est la responsabilité des organismes... Comment on appelle ça ? Pas de tutelle. Les MTN et Orange dans cette combinaison, dans ces coalitions, ainsi de suite. Bon, parfois, si quelqu'un vous dit qu'il sait ce qu'il faut faire dans cette affaire, il ment. Il ment. Il est une bain de toutes les choses. Parce que la vérité, partout, il y a de l'argent. On devrait mettre des mécanismes pour permettre à l'État de voir la source et la circulation. C'est-à-dire, l'argent ne circule. La cobalt est claire là-dessus. On peut y faire des blanchiments d'argent. Vous avez des structures comme la NIC. De toutes les façons, l'État du Cameroun devrait être capable d'identifier le circuit que l'argent prend dans de telles structures. C'est-à-dire, vous avez par exemple le PMU, c'est parce que lui, il est très connu. Tout à fait. Le PMU devrait être contrôlé pour qu'on sache qu'effectivement, l'argent du PMU, c'est l'argent des parieurs. Ils ont une existence légale que c'est bien l'argent des parieurs. Que les promesses faites par le PMU, en termes de quotas, de reversement, en termes de gains, sont respectées. Mais il n'y a rien qui respecte. Quand le PMU se dit que vous avez gagné 30 millions, l'État fait comment ? On ne sait même pas si c'est les amis du PMU qui gagnent 30 millions. Si on ne donne pas 30 millions. Bon, disons qu'à nous comme pour le cas du PMU, c'est sans vouloir être leur avocat, c'est quand même une vieille structure qui fait dans ces paris. J'ai souvent vu que la structure est entourée des experts, des huissiers de justice, des avocats et tout ce qu'il y a avec. Parfait Aïssi, l'huissier de justice ne travaille pas, vous le savez, ne travaille pas au compte de l'État. J'ai dit que l'État lui-même, lui, il est où ? L'État lui-même est où ? Parce que nous disons qu'il faut veiller à un certain nombre de choses. Maintenant, allons au niveau des paris sportifs. Tout à fait. Parfait Aïssi. Je vais d'abord dire aux jeunes que c'est bien fait pour eux. D'abord. C'est la bonne nouvelle que c'est bien fait pour eux. Parce que je ne comprends pas comment on réussit à s'imaginer qu'on va devenir riches en jouant. Vous avez fait le témoin que votre père vous tape. donc vous ne connaissez pas ce genre de choses. Pas du tout. Comment les jeunes ont réussi à intégrer cette affaire qui vont jouer à des trucs et de cette manière qu'ils vont devenir riches ? Parfait. Les gars sont assis en longueur de journée. Oui, ils ne vont plus à l'école. Ils ne vont plus à l'école. Ils vont même pour parier. C'est terrible quand même. Le bon, c'est que Blurio, à côté de cette affaire, il y a justement l'enjeu puisqu'il y a des cas où on va vous dire que voilà un gars qui était ici en tabac. Il n'avait même pas de quoi manger. Il a gagné après avoir parié lors d'un match. Il a gagné 50 millions. Et tout le monde a vu comment sa vie a changé. Et du coup, les autres jeunes commencent à se dire que si ça arrivait chez X, ça peut aussi arriver chez Y. Si je n'avais pas vu les intellectuels faire ce genre de bêtises, j'aurais dit que si ces jeunes étaient allés à l'école et qu'ils avaient fait les mathématiques, ils auraient compris la règle des combinaisons. Bon. Mais même les professeurs de mathématiques qui enseignent les combinaisons font ce genre de choses. Nous sommes cinq sur ce plateau. Il y a des caméras. Bon, nous sommes cinq. Nous cotisons de l'argent que nous parions. Le monsieur qui est en face de nous, c'est lui qui est le promoteur de l'agence. Quand nous parions notre argent, il retire d'abord ses frais à lui, l'entretien de ceci, le fonctionnement et tous ses bénéfices. Il prend une partie de notre argent qui constitue le gain de l'un d'entre nous qui aurait gagné. Il faut que les gens qui parient sachent que l'argent ne vient pas du ciel pour les organismes qui fonctionnent à peu près bien. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a gagné 50 millions, c'est qu'il a gagné 50 millions des 50 millions que vous avez perdus. Mais vous avez perdu au moins 300 millions. Et lui, il a gagné 50 millions. L'entreprise a gagné 250 millions. Pour qu'il y ait la probabilité donc, pour qu'il y ait des gens pour que nous tous nous gagnons et devenions riches est nul. Ça n'existe pas. Parce que c'est notre argent qui enrichit cette structure. Dès que tu as compris ce principe. Maintenant, les gens croient qu'ils sont chanceux. Très bien. Mais il ne faut pas compter sur la chance pour devenir riche. La chance vient à vous par elle-même. En allant par... Je connais de grandes personnalités. Vous et moi, nous connaissons une personnalité en commun qui est maniaque de Paris. Mais si vous placez personnalité dans le visage de devenir riche par... Non, c'est juste une manie. Un hobby. C'est une manie. Il faut même le dire chez elle. Parce que les psychologues définissent la manie comme un comportement répétitif chez un individu qui ne se justifie pas par l'urgence d'une situation dans laquelle le sujet se trouverait. Et dont il a principalement connaissance de la négativité existentielle. Donc, lui, c'est une manie. Il répète ça. Il attend. Il joue. Vous le connaissez. Vous la connaissez. Et tout seulement. Maintenant, les jeunes qui se dépouillent parce qu'on a réussi. Je vais chuter. Le pari sportif, on y réussit une fois sur un million comme on a un Samuel et tout sur un million de jeunes qui ont décidé de devenir footballeurs. Donc, mettre tous ces oeufs dans un seul panier, c'est trop risqué. C'est vraiment risqué. Chez les autres, pour que vous compreniez, les jeux de hasard sont un divertissement. ce n'est pas un travail. C'est-à-dire, les gens ont de l'argent et ils se divertissent. Observez. Vous voyez des jeux intellectuels qui ont des gains d'argent. Comme par exemple, question pour un champion. Parfois, ici, quelqu'un gagne 2000 euros et il dit je reviens. c'est-à-dire ils misent à nouveau ces 2000 euros qu'il est susceptible de perdre. Vous pensez que vous pouvez venir vers ce jeu au Cameroun dès que quelqu'un dans les repas. Non, tu ne peux pas voir le Cameroun et dire parce que vous revenez vous n'avez plus rien et il faut jouer simplement pour recommencer. Donc, les autres c'est un divertissement. Chez nous, c'est des addictions qui sont dangereuses surtout pour la jeunesse. Très bien. Ce n'est pas un travail. Merci, le travail. Merci, Blériot. C'est vrai que Blériot s'est longuement étendu sur les conséquences des jeux de manière globale, des jeux de hasard. Mais la principale question reste quand même posée, même comme il a aussi dit que c'est bien fait pour ces enfants qui envoient de l'argent via leur téléphone et finalement il y a un flou. Pour le Yombo, les jeux de hasard existent dans presque tous les pays du monde. Je dis bien presque. Parce qu'il parle également qu'il y a certains pays qui sont un peu réticents. Que faisons-nous face à ces jeux de hasard et maintenant sur la plainte qui a été posée par les parieurs ? Bon, si j'intervenais en premier, j'allais dire à peu près ce que M. Ebouto a dit, dans un premier temps, les jeux de hasard, ça comporte des risques pour la psychologie de la personne qui s'y donne, qui s'y adonne. Les jeux de hasard, c'est un fléau qui a des effets négatifs sur la jeunesse et sur la population camionnaise de manière générale. Je me joins à M. Niemek, pour dire que c'est bien fait. Personnellement. Mais pourquoi vous avez ce cœur-là ? C'est pas gentil. Les gars sont en train de perdre la gaffe. Vous nous faites que c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Oui, oui. Bon, personnellement, j'ai parié une seule fois et j'ai gagné 30 000. Et vous n'avez plus continué ? Je n'ai plus jamais parié parce que je me connais dans ces histoires-là. Donc, j'ai parié une seule fois, j'ai gagné et puis je me suis arrêté. Mais plus sérieusement, dans L'Homme le plus riche de Babylone, c'est un petit ouvrage ou une épuscule comme ça qui a beaucoup circulé, l'homme le plus riche de Babylone précisément, un monsieur qui s'appelle Assad, s'adresse à ses élèves, ses élèves à qui il apprend comment devenir riche. Alors, il pose la question aux hommes les plus riches de Babylone, la grande cité de Babylone, assemblée, qui ici est devenu riche en trouvant l'argent en route ? C'est-à-dire que qui se déplaçait dans la ville, la ville la plus riche du monde, en trouvant un sac d'argent et ça a fait sa fortune ? Il y a un qui dit non, moi j'ai trouvé parfois quelques pièces ici à gauche, à droite, moi j'ai même trouvé beaucoup d'argent, ça n'a pas fait ma fortune. Qui ici est devenu riche en jouant au jeu de hasard ? Ah, moi j'ai déjà rencontré de la chance sur les tables de blackjack, sur les ceci, sur les cela, est-ce que ça fait votre fortune ? Non. Le souci c'est que si vous n'avez pas des dispositions manageriales et dans la gestion de votre être qui vous permettent d'accumuler sur le long terme, même si vous gagnez 50 millions, vous n'allez pas rester riche, au contraire ça peut même faire votre ruine. Si vous regardez les anciens vainqueurs de l'auto, très souvent, ils passent 2-3 ans de folie et puis ils deviennent plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant. Ils deviennent même fous. Ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que ça ne vous apporte pas le bonheur. Tous les psychologues vous le diront, les êtres humains ont un baseline level, un niveau de bonheur qui préexiste. Quand ils ont un événement très heureux, ça augmente un peu, après ils retournent au niveau du baseline. Et au-delà d'un certain revenu, on parle de 70 000 dollars par an, là c'est pour l'Europe, mais si on fait le ratio par rapport au Cameroun, c'est beaucoup moins, l'argent ne fait pas beaucoup plus que ça le bonheur. En fait, les jeux de hasard c'est un symptôme du néolibéralisme, de cette société de jouissance absolue où en fait tout le monde cherche à se projeter vers le moment de jouissance le plus ultime qu'ils puissent imaginer. Et généralement, ça passe par le fait de dépenser des grandes sommes d'argent, des moments de débauche incroyable, de la consommation de la drogue, ce sont des choses qui sont vendues, qui font partie de l'illusion de la jouissance perpétuelle que nous vend à la société contemporaine. C'est un problème. Bon, enfin, pour chuter sur la problématique qui est dénoncée par M. Basson, je pense que c'est quelque chose qu'on peut élargir non seulement aux opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi aux banques, parce que dans le sens inverse, moi j'ai souvent ce problème, je reçois de l'argent sur mon compte bancaire, je veux l'envoyer vers mon compte de mon wallet en ligne, c'est-à-dire que ce soit mobile money ou MTN, et je ne reçois pas l'argent. Et si vous vous rendez dans les banques, là, présentement, vous allez entendre qu'il y a des dizaines de personnes qui se plaignent de ça. Donc ça signifie que quelque part, il y a une différence de l'État qui n'assure pas ses fonctions de contrôle des flux d'argent avec un certain sérieux qui ferait que ce problème ne se reproduise pas. Mais il y a là une problématique sérieuse. D'autant plus que si on fait, si on agrège la totalité de ces petites sommes-là, on se retrouve rapidement avec un butin de guerre incroyable. Tout à fait. Oui, Renaud, en quelques secondes. Sur les banques, le ministre des Finances l'année dernière avait sorti un document qui disait qu'il a constaté que les banques au Cameroun nous font payer plus de 20 prestations gratuites. Il avait demandé aux banques au 1er janvier de l'année 2023 d'arrêter de faire payer ces prestations qui normalement sont gratuites à leurs clients. mais ça perdure. Donc il est urgent comme il le dit. Est-ce que le ministre des Finances ce n'est pas eux qui ont justement la force coercitive pour faire marcher les banques ? Est-ce que le ministre ignore que ce qu'il a dit l'année dernière rien n'a changé sur le terrain ? Pourquoi nous organisons souvent les blagues ? Nous organisons les blagues comment ? Si le ministre l'a constaté, la première mesure c'est qu'on vous fait un redressement. Pourquoi ? Parce qu'au ministère des Finances quand vous avez du taux perçu, qu'est-ce qu'on vous fait ? On vous fait une sorte de... Vous renvoyez... On appelle ça un ordre de recette. Bien sûr. Bon, maintenant, on fait donc un ordre de recette aux banques d'abord qui renvoie aux individus le taux perçu. Mais nous ne sommes pas toujours dans la même problématique. Notre État est si libéral entre guillemets qu'il a laissé chacun faire ce qu'il veut sans contrôle. Parce que le rôle de l'État, même si vous faites votre affaire, dès que l'affaire vous met en relation avec d'autres individus, l'État doit avoir un droit de regard. ne dites pas que c'est nôtre. Ce ne sont pas les sectes. D'abord, même dans... Les sectes sont interdites. Donc, il n'y a aucune organisation qui s'installe dans un État et se met à faire des choses sur lesquelles l'État n'a pas un droit de regard. C'est un abandon de l'État. Pour sortir... Les plateformes en elles-mêmes doivent être actualisées. Elles peuvent être victimes d'une sorte de manipulation volontaire, mais elles peuvent aussi être défaillantes. Dans ce cas-là, il faut un mécanisme et les gens peuvent mettre sur pied ce genre de mécanisme. MTN, Orange et MTN qui sont les organes de téléphonie mobile parfaits ici. L'ART devrait mettre une structure qui permet de voir que le crédit que Parfait a pris sur Orange ou sur MTN a été effectivement consommé. Il y a des appareils qui mesurent... C'est un problème très grave encore. Parce qu'au niveau de la consommation de data, on se rend compte que moi, ce que je faisais avec 2 gigas il y a 6 mois, c'est que je faisais tout ça. Et quand je regarde sur mon téléphone, la consommation est 4 fois moindre que ce que l'opérateur téléphonique pourrait faire. c'est ça. C'est ça, c'est agréable. C'est ça, c'est agréable. C'est que tous les caménaux sont au courant. Madame le ministre, elle n'est pas au courant. C'est vous désormais. Si vous mettez... Non, pas faille. Madame le ministre, vous avez demandé la dernière fois. Madame le ministre... Quand vous avez vu vos histoires de mots d'avion... Madame le ministre n'est pas au courant que quand vous mettez 1 giga à 6 heures, à 8 heures, MTN Orange vous signale que vous avez déjà bouffé 50% de votre consommation. Alors vous n'avez même pas manipulé votre téléphone. Mais vous n'avez même pas encore commencé. C'est à 6 heures. 1 giga nous faisait avant. Une journée et demie pour nous qui travaillons beaucoup. Maintenant, à 8 heures, on vous envoie derrière le premier message, il vous reste 500 mégas... 50 mégas. 50 mégas. 50 mégas. Non, pas 50, 500. Parce qu'un giga... Mais là, ils ont commencé à déjire. 7000 mégas. Ok, il reste 500. Donc, il vous en reste 500. Ça veut dire que d'ici 10 heures, il n'y aura plus rien. Ce sera terminé. Et on est victime de ça. L'ARTE devrait donc travailler avec ces gens-là dans leur logiciel et voir comment nous payons nos consommateurs. Très bien. Bernardo Basson, c'est donc un véritable problème au Cameroun. Je pense que nous allons même voir dans quelle mesure organiser une émission spéciale. Parce que les plaintes sont légers. Vous mettez ce que nous appelons les mégas. À un moment donné, même ça disparaît. Vous envoyez de l'argent à quelqu'un, ça signale dans votre téléphone qu'il y a eu... Une transaction. Une transaction. Un débit. Un débit. Mais la personne à qui vous avez envoyé de l'argent ne reçoit pas. Un jour, ça c'est une expérience personnelle, je m'envoie dans ces points-là, on fait des envois. J'envoie de l'argent à quelqu'un. C'était dans les 175 000. Ça marque bien dans mon téléphone que mon téléphone était débité de 175 000. Le monsieur qui fait les transactions large money, il me dit qu'il n'a encore rien reçu. Il n'a encore rien reçu, même pas de message. Je lui dis, mon ami, vous êtes un jour un blagueur. Il me dit, moi je ne blague pas. Je lui montre mon téléphone. Il dit, je vois. Il me manque juste son téléphone. Il me dit, toi tu vois que ça a réussi à quel moment. Lorsqu'on est face à ce genre de situation, est-ce que les opérateurs de téléphonie mobile ne devraient véritablement pas se remettre en cause pour arranger cette situation ou alors, est-ce que c'est un complot ? À l'évidence, c'est vous qui avez encore l'impression qu'il s'agit là d'une opération de téléphonie mobile. C'est une opération de gestion et de transfert d'argent, de portefeuille d'argent. Ce n'est pas de la téléphonie mobile. C'est faux-vélant à la réalité, ces opérateurs forcément, à un moment donné, manipulent notre agent de façon injuste, de façon induite. Ça nous crée beaucoup de préjudice. Concernant la situation de la dénonciation, il y a beaucoup d'éléments à relever sous forme toilée, mais on peut simplement être précis sur deux ou trois points. Premièrement, la relation entre ce genre d'agence et les citoyens parieurs est une relation contractuelle ou sont des relations contractuelles. Contractuelles à deux niveaux. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation. Des petites écritures qu'on met souvent quand on souscrit à un ensemble de précessions en ligne et à l'issue, on met OK, adhérer, tout ça. Sauf que les Camerounais, pour beaucoup, ne prennent pas la peine de lire ces CGU-là pour comprendre effectivement jusqu'où pèse la responsabilité de chacune des parties engagées dans le contrat de Paris. C'est ça, c'est un problème fondamental. Parce qu'une fois qu'on lit ces CGU-là, on évalue le transfert de risque. Sur qui pèse le risque d'un compte qui n'est pas crédité et à quel moment est-ce que le risque commence à peser sur telle ou telle autre personne. Si cela avait été fait, si cela avait été lu, on aurait pu comprendre à ce moment-ci que c'est bien l'entreprise de Paris qui est fautive parce qu'une fois que le compte est débité, le compte du parieur, dans la CGU, il y a un espace-temps, il y a un délai qui est très restreint à partir duquel l'entreprise de Paris doit bien sûr commencer à confirmer que j'ai reçu et donc bien sûr doit mettre le compte à crédit pour que le parieur puisse effectivement opérer son pari en ligne. Donc là, ici, c'est l'entreprise juridiquement parlant qui est responsable. Mais plus loin, au Cameroun, il y a deux éléments. Premièrement, il y a une loi de 2015, c'est le juge de divertissement, toute une loi. Moi, ça me pose problème parce que dans un pays, c'est vrai qu'une fois que l'argent circule, il faut réglementer, régulariser, juridiciser tout ce qu'on veut. Mais pour moi, ce genre de pari constitue vraiment des déviens à tel point que ça me semble un peu malaisant de constater qu'on veut réguler un système de vie aussi délicat. Plus loin... l'État prend beaucoup d'impôts. Je comprends, j'ai compris. Elle a dit la juriste. La loi vient toujours après les faits sociaux. Quand quelque chose existe déjà... Il faut l'encadrer. Je viens de le dire. Je viens de le dire. Maintenant, il y a, comme les garçons de régulation des jeux, du moins textuellement parlant. Dans les textes, c'est prévu qu'il y ait une société d'État qui règle la question des jeux de Paris, etc. Elle n'existe pas dans la pratique. Je pense comme vous. Elle n'existe pas. Je ne pense pas. Je connais un exemple. À ma connaissance, je ne connais pas. Comme vous avez des textes. Les textes, c'est-à-dire textuellement, c'est prévu. Pratiquement, je n'ai pas encore vu de siège, ni de texte, ni de rapport. Progressivement. 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 Elle se met dans la base progressivement. Donc, sur le plan juridique ici, sur la base contractuelle, on peut bien établir une responsabilité de la part de l'entreprise de Paris Sportif. Maintenant, sur le plan social, il y a un problème. Les Camerounais, pour trois quarts des jeunes, sont malades et rêveurs. Malades et rêveurs, pourquoi ? Parce que dans leur esprit, ils projettent l'idée d'une vie de richissime. Et donc, ils oublient que toutes choses passent par un parcours, par un process. Beaucoup sont assis chez eux et disent « Si je rencontre 100 millions à route, qu'est-ce que je fais ? Si je parie, je gagne 1 milliard, qu'est-ce que je fais ? » Beaucoup mettent sur Facebook « Si on te donne 100 millions de millions, qu'est-ce que tu veux faire ? » Vous voyez, c'est une maladie. « Si on te donne 100 millions et on t'annonce que ton beau-père est malade, il faut 100 millions. » Vous voyez, donc en fait, ça rentre dans des constructions mentales, dans des archétypes comportementales. Les Camerounais vivent dans le rêve. Et ce matin, j'en parlais à mon fils, qu'il y a des constructions mentaux, archétypiques, en fou, tout en sorte que l'individu parfois rendant des illusions, des fantasmes tellement incroyables qu'il se dit « Ok, puisque je n'arrive pas à faire ça, rencontrer ça en route, je vais parier 1000 francs et gagner 150 millions. » Bonjour, Annel, qui me regarde parce que lui, il cherche justement à parier, c'est un de mes fils, j'en ai une trentaine, il cherche des fois à parier 1000 francs pour gagner 150 millions. Utopie, fantasmagorie, tout ce qu'on veut, ok, je le comprends. Maintenant, pour sortir par par faire ici, il faudrait que les jeunes comprennent que, moi, je fais une étude dessus, les probabilités pour qu'on gagne, pour qu'un Camerounais gagne un pari à coût, c'est 0,1%. Donc, si je mets 1000 francs aujourd'hui, pour que je gagne à l'issue de la journée au Cameroun, c'est 0,1%. Quand on est, je ne vais pas dire intelligent, parce que ça peut être pédant, mais quand on fait une étude plate, on se rend compte que vraiment... Ce que vous dites, c'est vrai, en même temps, ce n'est pas vrai aussi. Parce qu'il y a un professeur de mathématiques américain qui a trouvé comment gagner la loterie systématiquement. C'est-à-dire qu'il a tellement gagné la loterie qu'on a interdit de jouer la loterie aux Etats-Unis. Bon, ça peut s'expliquer non sur le plan mathématique qu'il y a en mort. C'est un plan de combinaison. Oui, oui. C'est un plan de combinaison. Il a dit qu'il a emprunt des gens qui allaient jouer les combinaisons qu'il n'y a pas d'argent. il faut beaucoup jouer. Bon, il faut beaucoup d'achats. Ça dépend vraiment. Il faut beaucoup parier. C'est ce que j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que s'il y a un pari, je prends un exemple, si vous pariez pour le même match 1000 fois, il est fort possible qu'on gagne. Mais en même temps, si vous avez 15... Là, nous sommes là dans la probabilité. Voilà. Il y a pour ça de logique, M. Nienet. Si nous avons 15 chevaux par temps et qu'on veut déterminer les trois premiers, vous appelez ça un TRC. C'est une combinaison de trois dans 15. Très bien. On peut donc sortir toutes les formes de trois. Sauf qu'au Cameroun. Si vous pariez toutes ces fois-là, vous allez gagner mais le montant de votre pari sera supérieur au montant du gain. C'est donc pourquoi si vous tentez de... Ailleurs, les gens paraient suffisamment parce qu'il y a suffisamment de fous qui font la même chose, qui essayent de faire comme vous. Eux, ils ne paraient pas sur toutes les combinaisons parce que c'est énorme. Ils se disent s'il y a 2000 cas, je parie sur 1000 cas. Tous ces fous-là font donc beaucoup d'argent et vous qui êtes mathématicien qui pariez sur tous les cas, vous gagnez forcément beaucoup d'argent. Est-ce que nos jeunes sont capables de comprendre le tout ça ? Ça, c'est le même car l'entreprise de Paris ne fait pas d'erreur. De toute façon, parce que si par exemple vous avez un match et il y a trois possibilités, défaite de 1, victoire de 1, match nul, ce sont les trois possibilités. Bon, si les trois ont une coute supérieure à trois... Non, Paul, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce sont les trois possibilités. Personnellement, j'ai plein d'enfants qui parient. Chaque jour, il y a des vises à jour. Bon, je peux me tromper ici, je me trompe comme corrige là. Il y a parfois où on peut parier sur ce qui va marquer dans le match. Lui, non, là, je peux marier sur un corner. Je comprends ce que vous dites. Ce qui va faire la faute dans le match. Donc, la panoplie d'éléments de Paris s'étend tellement que entreprendre et gagner est extrêmement... Non, je t'ai juste pour l'illustrer, Benard. Ok, allez-y. S'il y a trois possibilités comme ça, n'est-ce pas ? À partir du moment où l'entreprise donne une cote supérieure à trois ou trois, ça veut dire que vous pouvez, en fait, vous êtes sûr de gagner si vous misez sur les trois. Vous comprenez ? Donc, parfois, les entreprises, elles-mêmes, elles font des erreurs. Et il y a des cas comme ça. Et il y a des gens, donc, qui passent le temps à scruter pour voir s'il y a ce genre de possibilités qui existent. Et qui gagnent parfois. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise fait ce genre de choses pour perdre de l'argent ? Justement. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des cas... Non, voici ce qu'on fait. Il y a des cas de perte. Oui, voici ce qu'on fait. Quand on gagne l'argent, quand vous déposez votre argent, l'entreprise retire à peu près 70% des montants déposés. Parfait. Les gains portent sur les 30%. Et même, allez lire le texte. C'est-à-dire, vos gains possibles. Vous savez pas quand vous renvoie tout votre argent ? Je vous sortis par un élément. Parfait. Si vous permettez. Oui. Je voudrais inciter ou exciter. Vous savez que ces jours-ci, ça a la mode. Inciter ou exciter. Les inciter. Les inciter. Les inciter. Les exciter. Ça reste des pulsions. L'être bénin des vidéos. C'est-à-dire, nous, on parle au moyen des vidéos. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez inciter ou exciter ? À la fois. Le gouvernement a surtaxé les paris. C'est-à-dire, si c'est le gouvernement, je vous propose inciter. Bon, je voudrais inciter. Il faut respecter le gouvernement. Si vous permettez. Bon, je ne sais pas une personne physique, il ne s'excite pas, il ne fait rien sur la main. Donc, inciter. Incroyable. Il disait, je voulais simplement surtaxer les paris. Non seulement pour chaque jeune qui parie, on élève, on impose une taxe et également l'entreprise qui parie, on lui impose une taxe supplémentaire. Toi, qui es un psychologue, ça ne donne rien. Le malade ne s'arrête pas parce que... Ce n'est pas grave. Mais où est l'État se fait de l'argent ? Et si l'État se fait de l'argent, on donne à un ministre pour faire l'autoroute, ça prend 10 ans. On ne va rien. Nous allons lire de nombreux messages jusqu'à la part venue. Je pars du côté de plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour, perfecto. Il y a ton magnifique panel. Je souhaite rencontrer M. Basson. Je serai au continent dans deux semaines. Comment faire ? C'est Kingsley depuis Berlin qui envoie le message. Demandez à Kingsley de m'écrire sur Twitter. Je suis connaît 10h sur 24. Très bien. Autre message. Bonjour, perfecto. Le sac de modérateur dit à Blériot que le tiercé, c'est un tirage de trois éléments sans répétition dans un ensemble à P éléments. Donc, ce ne sont pas les combinaisons mais plutôt des arrangements de trois dans P. Merci cordialement. C'est Nazir d'un balmaillot. Les mathématiciens sont bien venus. Autre message ce jour. Bonjour, les intellectuels camerounais. Pour la plupart, bon, il veut dire bonjour, les intellectuels camerounais pour la plupart sont partis d'héros à zéro car clochardisés par l'État pour certains et avides de pouvoir pour d'autres quel que soit le prix et la manière. C'est Abega de Yaoundé qui envoie le message. Abega lui intervient déjà sur le thème du jour. Autre message ce jour. Bonjour, les démineurs. Perfecto, je suis ravi du désarroi des parieurs. Le temps qu'ils passent à parier, ils peuvent se lancer dans l'agriculture. Personnellement, j'ai une mauvaise image des jeux de hasard. ma maman a souffert à la maison à cause des jeux de hasard. Elle a été victime quand papa perdait dans ces jeux de hasard. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens en regardant les publicités à la télé où le grand gano est présenté au premier plan. Qu'est-ce qu'on renvoie à nos enfants ? Perfecto, j'apprécie le casting de ce matin. Toi-même, le modérateur Orichel, mon influenceur Blériou, monsieur Iboto, M. Yombo, enfin Bernardo, les gars très intelligents. Je suis fan et si on ajoutait la crème des crèmes, le professeur recteur Oronangimi. Ah, je sais qu'il est l'invité du dimanche. Très bonne émission. À vous, c'est Josiane Doudja. C'est vrai, juste d'un professeur Oronangimi ici. Est-ce qu'il y a peut-être une personne qui peut avoir son niveau ? Non, pourquoi ? Il est trop haut pour le professeur Oronangimi. Et le professeur Oronangimi très humble. Il est trop haut. Si je l'invite même en semaine, il sera là. Mais pour l'instant, il est trop pris. Le professeur Oronang, lui, ne vient que les dimanches. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Concernant la dénonciation de M. Basson, il faut dire que cet incident arrive rarement. Et après, soit votre compte Mobile Money est ravitaillé. soit votre compte mobile money est ravitaillé à titre de compensation, soit votre compte 1xbet sera approvisionné plus tard. Il faut simplement être patient. Ce qu'on peut reprocher est le suivant. lorsque vous voulez recharger votre compte de jeu, les options de recharge Mobile Money qui sont les plus utilisées sont disponibles. Maintenant, dès que vous gagnez alors que vous voulez faire un retrait d'argent avec le même mécanisme que vous avez rechargé votre compte, subitement, ces mécanismes disparaissent. Le jeu ici pour le bookmaker est de vous empêcher à retirer de l'argent et que vous soyez entraîné à miser ce que vous avez gagné et perdre, pourquoi pas. C'est Eric Martial, parieur professionnel. Il a raison. Il a raison de ça. Mais il y a une autre problématique qui se pose. Le problème, c'est que si on permet aux plateformes de pari en ligne d'acharrender comme ça les comptes, ils peuvent eux-mêmes créer de la monnaie. C'est comme le problème. Il y a quelqu'un qui expliquait que pourquoi est-ce qu'on peut recharger l'argent dans l'Orange Money mais on ne peut pas... C'est-à-dire qu'on peut produire du crédit mais non plus recharger encore de l'argent. Parce que si on permet aux plateformes de faire cela, on le permet de produire de l'argent. Mais tu te souviens, Paul ? Je te souviens, Paul. 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 Je dis par la suite, il a pensé à un moment donné avec son face, machin. Tu vois ? C'est-à-dire qu'une fois que tu peux traîner beaucoup d'argent dans un seul sens, tu peux créer une monnaie électronique, une monnaie qui n'est pas matérielle et puis je te fais beaucoup d'argent donc c'est effectivement d'autres messages ce matin. Bonjour, perfecto. Je vais dire aux intellectuels sapés de votre plateau que si j'ai 500 francs au lieu d'acheter un journal qui va m'énerver, j'ai le choix entre... J'ai le choix entre une monnaie et le pari sportif. Le travail dont il parle sur le plateau est où ? C'est Jean Jaurès. On s'a dit d'aller faire l'agriculture. Entrepreneur. C'est bon. Il a entrepris de boire. Il a entrepris de boire. Avec le sens qu'il ne va pas acheter des arachides et un plateau il se lance. On vous voit M. Boutou faire ça d'abord avant de dire parce que c'est... Il y a un monsieur qui vend les arachides en veste à Yaoundé. Bonjour, perfecto. Le monsieur en veste dit quoi ? Vézivez, c'est marrant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il dit ? La astrichée ma coiffure. C'est mon fils du pays de Garoua. Je ne comprends pas. Bon, je n'arrive pas à bien lire ça. Il y a un mot à remettre sa coiffure. Bonjour, parfait. Beaucoup de courage à vous pour le travail que vous abattez. S'il vous plaît, je voudrais si possible le numéro de M. Bernardo pour acheter son produit. Agréable journée à vous. Non, non, vraiment, ne vous moquez pas. Il y a des gens qui souffrent. Ce matin, quand j'ai eu un rappel qui me dit qu'après deux jours, son programme est réglé. Donc, vraiment, ne vous moquez pas. Qu'ils m'écrivent sur Twitter ou qu'ils me prennent de mon numéro après. Moi, je veux d'abord aider, pas d'abord marchander. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Cette histoire de Paris sportif est de plus en plus récurrente. est-tu ? Je pense que je veux dire est récurrente. On va me faire lire d'importe quoi ici. Est-tu, nous, les jeunes, pour faute d'emploi, plusieurs jeunes se lancent dans cette affaire parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est Wilfried de Yerundi depuis Efulan. Lisons, alors, il y a en plus 33 qui insistent. On va donc lire son message. C'est Fabio Tama de Paris. Bonjour Perfecto. Je suis au continent bientôt pour manger la vipère avec ceux qui voudront bien. Je vous présenterai un cas à traiter, celui du proviseur du lycée 2. Je ne vais pas donner le nom du lycée. Dans le sud, un cas à regarder de près. Demain, également, il y a un cas de proviseur à dénoncer. Il a quel genre de cas ? Non, mais ce n'est pas dans le sud. Il y en a deux, il y a d'autres cas et ainsi de suite. Est-ce que M. le proviseur a des problèmes aux Pays-Bas ? Est-ce que... Alors, Perfecto, il y a une confusion. Il savait juste que les transactions peuvent prendre du temps, que ce soit les retraits ou les versements via la plateforme en ligne. Il y a des lenteurs, mais l'argent finit toujours par se retrouver dans la plateforme, même si c'est plusieurs jours après. Les retraits de fonds font aussi montre de retard. Tu retires de la plateforme et les fonds sont déposés via Orange ou MTN plusieurs jours plus tard. Il s'agit juste des lenteurs d'Orange Money et Mobile Money, mais via les autres moyens de paiement comme Dron, SA, où les comptes Visa, c'est plus rapide. Il faut juste que l'entreprise en question corrige cette lenteur via son système avec ses techniciens, avec Orange Money et MTN Mobile Money. Il ne s'agit pas d'une arnaque. C'est Junior et Yinga et depuis Issoas. Ça, c'est la blague. Le match commence à une heure précise. Si le compte n'est pas achalandé crédité à une heure précise, à quoi ça sert ? Il y a un désagrément. Il faut qu'il mette le code promo car il envoie les gens des messages ici. Il finit par son code promo parier avec moi et ceci. Ça, c'est à la promotion. Arrête ça. Tu es taquin comme ton père. Bonjour, à vous, perfecto. Les transactions se font parfois sur ces plateformes par des moyens de crypto-monnaie et il est très difficile de tracer ces transactions et donc de réguler le secteur. S'acquérir depuis encore le besoin. Autre message ce jour, perfecto, pardon, parler de la pénurie de pétrole. On n'étouffe pas de pétrole depuis un mois. S'il faut même faire passer le prix du litre à 500 francs, qu'il le fasse mais qu'on nous donne le pétrole. Arrêtez de pousser l'État à nous faire le pétrole du pétrole. C'est comme ça que vous avez des compasses. On va avoir 1000 francs au horizon de réussir à faire non, vraiment. Il faut qu'il donne le pétrole au prix, au vrai prix. Bonjour, perfecto. S'il te plaît, monsieur le directeur général, est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone de monsieur Bernardo Basson ? J'ai besoin d'un goulbetara. Merci d'avoir cette très bonne journée. Appelez-moi après l'émission. Appelez par Félicien. il va vous donner le coup. Bonjour à vous. Pour avoir travaillé dans ce domaine pendant plus de 10 ans, je ne conseillerai à personne de se lancer dans cette histoire. J'ai connu un monsieur que le Njambou a foiré complètement. Aujourd'hui, il marche à pied dans toute la ville de Douala en comptant ses anciens immeubles. Quel gâchis ! C'est reine depuis N'Goudi Bakoko. Ah oui. C'est triste. C'est triste. Il y a un jeune qui a dit là que les jeunes n'ont pas de travail. Vous savez, c'est gênant. Que ce jeune prenne le livre Arrête de te plaindre et bouge-toi. De Larry, j'oublie un peu le nom là. Il rappelle que nous sommes dans une société de victimes où c'est la faute de personne. C'est toujours la faute de l'autre. On arrête un peu avec ça à la fin. Ça veut dire que quelque part, on est aussi fautif. Lui-même, est-ce qu'il est suffisamment formé, suffisamment éduqué, suffisamment structuré pour produire ? Un jour en penseur m'avait dit. Un jour en penseur m'avait dit ne vous demandez pas toujours ce que l'État a fait pour vous. Mais posez-vous aussi parfois la question de savoir ce que vous avez fait pour l'État. C'est le toujours qui arrange sa phrase. On enlève toujours ce qu'il dit, c'est zéro. Je prends un verre d'eau. Bon, retour sur le plateau d'Espace Mini. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en offre que d'histoire, que d'aventure. Mais ce qui est important pour vous, c'est la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour et ce matin, nous parlons de la place des intellectuels au Cameroun. Ce sont des héros ou alors des héros. Cela étant dit, comme d'habitude, nous allons d'abord faire comme à l'école primaire. Je vais passer la parole à Paul Yombo. définissons d'abord ce qu'on entend par intellectuel. De manière régulière, j'ai la nette impression qu'il y a souvent un peu d'amalgame en des termes très simples. C'est quoi un intellectuel ? Je peux vous proposer trois définitions du mot intellectuel qui vont recouper à peu près toutes les perspectives qu'il y a sur le sujet. La première définition est celle d'un philosophe qui s'appelle le Todorov. Todorov dit que l'intellectuel est celui qui juge la réalité à l'aune d'un idéal. Là, c'est compliqué. C'est celui qui regarde le réel, qui se fait une idée de ce que le réel devrait être et qui relève donc la différence qu'il y a entre le réel tel que perçu et le réel tel qu'il aurait dû être ou tel qu'il voudrait que ce soit. C'est un intellectuel qui est donc nécessairement engagé, qui est actif, qui est chagriné quand il regarde le monde. C'est l'intellectuel selon Todorov. Maintenant, si on va chez quelqu'un comme Michel Foucault, l'intellectuel pour Foucault est celui qui pose les problématiques de la manière la plus large possible pour comprendre quelles sont les causes des phénomènes qu'on voit et qui, inversement, ne reproduit pas cela en proposant de nouvelles alternatives facilement. Et donc là, on voit la différence avec la proposition de Todorov qui est, chez Todorov, l'intellectuel a une image claire de là où il veut qu'on soit. Chez Michel Foucault, l'intellectuel regarde le présent, regarde le passé, la méthode généalogique de Foucault et il pose les problèmes dans la généralité, plus la généralité possible. Enfin, il y a, disons, la vision classique de l'intellectuel qui est celui qui reprend les causes justes. Celui qui reprend les causes justes. Bon, si on prend la première définition, il découle de la première définition qu'une fois qu'on relève l'écart entre ce qui devrait être et ce qui est, qu'on a là une cause à défendre. Alors, vous avez donné deux définitions, d'abord de deux penseurs et la troisième définition qui est, entre guillemets, libre. vous-même, si un enfant vous rencontre en route et vous dites tonton, tonton, c'est quoi un intellectuel ? Vous dites quoi à l'enfant ? C'est une personne qui fait montre de capacité d'abstraction, donc, qui a une capacité de détachement du réel pour l'avancement du réel. C'est comme ça que je le dis. L'enfant, là, ne va pas comprendre ces termes. C'est trop philosophique. Tu ne penses pas ? J'appelle à l'enfant, là, de s'élever aussi. Bon, on va passer la parole à Pierre Blériot. On reste d'abord, il faut d'abord qu'on s'entend sur la définition de l'intellectuel. Pierre Blériot, c'est quoi un intellectuel ? C'est un ouvrier de l'intelligence. Vous voyez ? Non, c'est un ouvrier de l'intelligence. Ouvrier de l'intelligence, ça veut dire quoi ? Il y a deux formes d'intelligence. Il y a celle que Paul Lyombo a décrite qui est vraiment une intelligence mécanique. Nous l'appelons une intelligence mécanique. Il y a une intelligence qu'on appelle l'intelligence des situations que les autres appellent souvent la sagesse. Dans un contexte précis, face à une situation précise, la personne qui est capable de trouver une solution, on dit qu'elle a l'intelligence des situations. vous voyez ? Et souvent, on appelle ça vulgairement la sagesse. C'est la capacité face à une situation à adopter un comportement modéré, fait de prudence, mais également de décision. Parce qu'il ne s'agit pas simplement quand on est intelligent d'être prudent, mais il faut aussi agir. C'est celui qui agit donc pour transformer le réel pour le bien de tous. Parce que ce qui est important chez l'intellectuel, c'est qu'il ne vise pas seulement son bonheur. Il vise un bonheur plus global. Donc celui qui fait travailler, on peut faire travailler ses mains. On n'est pas un intellectuel. Je ne m'occupe pas ceux qui travaillent avec leurs mains. Parfois ici, si vous travaillez dans une savonnerie et que votre rôle est de classer les savons dans le carton, si vous classez les savons dans le carton pendant 40 ans, vous n'aurez rien appris. Vous serez même très bête, il faut le dire. Vous voyez, vous êtes mécanique. Les savons sortent de tout que vous mettez dans le carton. Vous êtes comme un robot. Il y a ceux qui font ce même travail mais avec leur intellect. Ils font le même travail mécanique. Non, si vous classez les casiers pour que les autres comprennent dans le camion, vous pouvez faire preuve d'un peu d'ingéniosité pour classer plus de casiers. Mais vous ne faites pas preuve d'inventivité. Il y a un aspect de créativité, d'inventivité, d'innovation. Celui qui ne se satisfait pas du déjà là, de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on fait souvent mais qui innove est un intellectuel. Très bien. Merci. Je pense que lorsque nous prenons les définitions de poliomore et maintenant les précisions de Pierre Blurouniamec, nous avons une idée de ce que l'on entend par intellectuel. Cela signifie donc que j'ai vu les deux parler tout à l'heure et nous n'avons pas fait allusion au diplôme. Ils n'ont pas dit. Nul part, je n'ai vu personne faire allusion au diplôme. Et là, je passe la parole à René Bouteau. René, qui est intellectuel et qui ne l'est pas ? Bon, déjà, pour que les populations d'un fou et d'avoir le village où j'étais hier nous comprennent bien, on a dit sur ce plateau-ci qu'un intellectuel est une personne qui utilise son intelligence, sa capacité d'analyse, ses recherches pour transformer la société. Oui. Donc, quand on a fini de dire ça, on comprend qu'il y a une différence entre un intellectuel et un diplômé. Le diplôme, certes, peut attester dans un certain contexte de connaissances livresques, mais peut-être pas de capacités intellectuelles réelles, notamment si on se situe dans un pays comme le Cameroun où nous avons beaucoup de diplômés mais peu d'intellectuels. Alors, quel est le problème avec les intellectuels ? Sont-ils des héros ou des zéros ? Un intellectuel ne sera jamais un zéro. Nous sommes dans une civilisation post-coloniale où le système mis en place par la colonisation a passé le temps à traquer et éliminer les intellectuels. Les réduire à leur portion la plus simple expression simpliste possible. Je dois dire que s'il faut prendre un exemple, j'ai un enseignant de relations internationales qui est membre du gouvernement actuellement. Donc, c'est un brillantissime enseignant, c'est-à-dire qu'en matière de relations internationales, lorsqu'il vous donne cours, vous avez des cieux froides. Il est tellement éloquent. Vous voulez parler du conseil moins les combis ? Il est extrêmement brillant le monsieur. Mais pourquoi vous ne citez pas son nom ? son utilisation de l'homme ? Son entrée dans le monde politique pose un problème. Les jeunes qui l'observent aujourd'hui peuvent penser du monsieur qu'il n'est pas compétent dans ce qu'il fait parce qu'il est mal utilisé. Alors, notre système a donc phagocité l'intellectuel. On a parlé de construction tout à l'heure. On a déconstruit les intellectuels pour construire d'autres paradigmes. Je prends un cas pour des exemples pour sortir parce que j'espère qu'on va me redonner la parole. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun à partir des années 90 ? On nous a présenté, on a construit de nouveaux modèles que les intellectuels camerounais. On nous a présenté un monsieur qui s'appelait Donatien qui était un fémane et qui avait acheté un avion. Qui aurait acheté un avion. Le monsieur, je me souviens très bien, était passé au journal de la chaîne nationale. Donatien ? Donatien. Keny. Keny. Donc, les jeunes ont rapidement compris que le modèle à suivre était de devenir fémane. Il avait été le départ des personnalités. Les enfants dans les écoles vous disaient, on leur demandait qu'est-ce que tu veux devenir demain ? Je veux devenir fémane. Parce qu'on voyait l'opulence dans laquelle ils vivaient, les grosses maisons qui construisaient, les grosses voitures dans lesquelles ils roulaient, les familles, et dans les écrits, ils marchaient. Alors que Renaud, en termes simples, fémane, c'est un bandit. C'est un bandit. Un voleur. Par la suite, on a construit un deuxième type de modèle, les fonctionnaires, je veux dire, les hauts fonctionnaires qui avaient la capacité à distraire l'argent de l'État, le bien public. Alors, vous aviez des jeunes qui entraient, ma foi, aux impôts, etc. Et qui, en deux ans, vous confusaient deux immeubles, deux duplex. Des détournements. Des détournements Ils ont même eu des quartiers à Douala, les TNV, Exactement. Alors, les jeunes également se sont dit, moi, je veux devenir fonctionnaire. Parce qu'il faut que j'entre rapidement à l'énorme, je sois inspecteur des impôts, et qu'en un an, en un an, je change la vie de ma famille. Dans les années 2000, on nous a construit un nouveau type de modèle qui sont les influenceuses. Vous voyez ? Donc, on a donc des jeunes femmes belles, dont on ne connaît pas habituellement très jeunes, oui, on ne connaît pas véritablement la profession, mais qui vivent une vie de luxe, d'opulence, d'opulence, qui côtoient les hommes les plus les hautes personnalités de la République, etc. Et donc, qui ont une influence et qui ont un pouvoir connu dans la République. Alors, les jeunes se sont dit, voilà, les nouveaux modernes. Par contre, tous les intellectuels ont été déshabillés, désacralisés, insultés. Je vous ai parlé la dernière fois de ce qu'on a fait à Inomeo, Monsieur, à Kalis Biala, Mondo Béti, etc. Est-ce qu'on m'a voulu apprendre à l'idée que les intellectuels sont des diplômés ? Non. Ceux qui citent la vie sont... Ce sont des gens qui, avec leur intelligence... Par contre, les diplômés peuvent être des intellectuels ou ne pas l'être. Non. Ceux que je cite, c'est des écrivains, c'est des gens qui ont pensé, c'est des gens qui voient le monde différemment. D'accord. Et je cite en disant qu'une autre caractéristique que devrait avoir un intellectuel, c'est le courage, l'audace. Parce que, malheureusement, dès qu'au Cameroun, on a bien compris que ces intellectuels étaient pourchassés, étaient vilipendés, etc. Bah, tous les intellectuels, entre guillemets, se sont donc réfugiés du côté des plus forts et, malheureusement, se retrouvent avec un pays avec beaucoup de diplômés, mais très, très peu d'intellectuels. Mais jamais, on ne pourrait dire qu'un intellectuel est un zéro. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup, René Bouteau. Ça a tout l'air d'une démonstration. Bernardo Basson, avez-vous l'impression, comme le disait tout à l'heure René, que nos intellectuels ont été chosifiés, ont été humiliés, ont été réduits, pour certains, à la plus faible expression au Cameroun ? Frosaïquement, il est impossible d'humilier ou de chosifier un intellectuel, parce que l'intellectuel, fondamentalement parlant, est autoproductif. Il est suffisamment indépendant. Et donc, il ne compte pas forcément sur un système établi, sur un ensemble de forces coercitives pour se déployer. Ces forces peuvent lui être, de manière ou d'une autre, des adjuvants à son succès. Mais à la réalité, l'intellectuel, fondamentalement parlant, est relativement indépendant. Mais, Renaud Eboto a essayé de toucher, moi je vais me mettre en marge de la définition de M. Niemek et de Paul Lyombo, en confessant qu'ils ont totalement raison. Je me mets en marge parce que je veux contextualiser le fait. Simplement. Au Cameroun, la vision de l'intellectuel est celle qui présente quelqu'un qui, dans un parcours académique progressif, a accumulé beaucoup de théories, beaucoup de diplômes et a peut-être même atteint un certain niveau social. Ça, c'est la vision camerounaise de l'intellectuel. Tandis que, dans leur définition, il y a bien une approche fondamentaliste qui conduit à ce que ce soit un homme qui regarde la société à partir de certains paradigmes et qui la modifie pour le bien-être de tous. Maintenant, prenons le cas du Cameroun et pour des mots au Cameroun, il n'y a pas publiquement de l'intellectuel. Il y en a quelques-uns. Allons-y. Premièrement, qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, en 2023, où on a plus de diplômés, où on a plus d'agrégés, où on a plus d'intellectuels selon le sens camerounais, on a des personnes qui n'arrivent pas à construire une idéale sociale comme ceux qui étaient certifiés ou l'armènent des indépendances. On avait à l'époque, les années 60, j'ai entendu avec le certificat qui avait une vision du monde. Je dis que ceux qui sont agrégés et qui n'ont pas de vraie vision du Cameroun. Qu'est-ce qui justifie ce fossé ? On comprend donc que l'intellectuel n'est pas celui que le Cameroun veut peindre aujourd'hui. Plus loin. Qu'est-ce qui explique que ce soit les sportifs, ce soit parfois les cinéastes ou les écrivains qui tentent de s'attaquer à des systèmes pervers alors que des personnes qui ont des bagages intellectuels suffisamment éloquents au vu de ce qu'on peut voir n'arriver pas à attaquer ces systèmes pervers-là. On continue d'avancer. La raison est simple. L'étudiant camerounais qui sort de l'université, ça c'est plus le système des diplômés, qui sort de l'université, qui arrive en école doctorale, n'a aucune connaissance de son histoire, de sa culture et des enjeux de la science qu'il prétend maîtriser. Je parle des enjeux, pas de la science. Parce que justement, une science élaborée à partir des modèles culturels qui est cohérent et qui crée un système de pensée adapté à une réalité précise. Sauf que chez nous, on importe des paradigmes qu'on veut essayer de broder à un système ou de rhabiller dans un système et on se dit être intellectuel. Et donc, ontologiquement, l'intellectuel camerounais qui est apparent, pas le vrai, pas le vrai, celui qui est apparent est un homme raboté qui est limité à une vision du monde qui lui est importée d'ailleurs. Ça me dit, parce qu'il me dit j'ai mal à la tête. Je dis, ok, viens. Comme moi, je suis médecin, non, t'as peut-être rien, c'est le ventre. Toi, tu as ton vrai problème. Moi, je te dis que non, c'est le ventre qui a un problème. Vous voyez, ce qui fait que chez nous ici, ceux qui sont intellectuels veulent définir le monde, réduire les problèmes par rapport à ce qu'on leur impose, par rapport à ce qu'ils doivent être fondamentalement. Et donc, pour aller encore plus loin, ce sont des personnes qui ont hérité d'un système éducatif et d'un système de formation qui n'est pas adapté aux problèmes camerounais. L'histoire, la géographie, la physique, etc., comme la pro-Cameroun, nous ne sommes pas camerounais. Et donc, pour sortir, ceux au Cameroun qui se présentent comme intellectuels, ne sont que des répétiteurs d'un système de pensée imposé par l'Occident. Paul Yobot travaille à l'économie politique internationale. Allez savoir, ça n'a toujours pas sur son intelligence. Parce qu'il est très intelligent, ça, tout le monde peut le voir. Allez savoir si l'économie qu'il aborde est sur le prisme africain ou international. S'il est international, il va falloir lui demander est-ce qu'il étudie l'économie de la Chine ou des pays arabes ? Je ne sais pas. Mais si elle est africaine, il doit savoir que l'économie africaine, par exemple, est qualitative et pas quantitative. Donc, les paradigmes au Cameroun de ceux qui sont intellectuels sont déconnectés de vraies. Voilà pourquoi, très bien moi, ce ne sont pas des héros, absolument pas. Ce ne sont pas des héros parce que ce qu'ils peignent comme société, une société qui est brodée sur le modèle étranger, pour toi, ils ne sont ni héros, ni zéros. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Paul Yombo veut absolument réagir. Il va souffrir. Nous lésions d'abord à quelques... Il est impatient de réagir parce qu'il n'a pas encore bien parlé. Il n'a pas la définition. Nous partons du côté 241, c'est le Gabon. J'aimerais savoir entre... Oh, regarde, le type-ci alors. Vous allez rendre quelqu'un bête sur ce plateau. Il dit, j'aimerais savoir entre l'intelligence du village et celle de la ville où se trouve l'intellectuel. De quel intellectuel s'agit-il ? On veut comprendre. Mais n'y que c'est depuis le Gabon aucun saut du coup à Libreville. La sagesse et l'intelligence modernes a-t-elle une différence j'ai mis comme s'écrit pour être acteur du développement durable d'un pays ? Il n'a pas écouté. Pose ma problématique s'il te plaît. L'intelligence cumule tout ça. L'intelligence cumule tout ça a priori. Il est là bien tout ceci. J'ai déjà défini, j'ai parlé de l'intelligence des situations. C'est ça qu'on appelle ce domaine. La ville, c'est une situation. Le village, c'est une situation. Est-ce que tous ceux qui sont aux villes, parce qu'il faut clarifier cela, est-ce que tous ceux qui sont aux villages résolvent bien les problèmes du village ? Tous l'Allemagne, ils n'ont qu'à se connaître. La barre d'or, ils ne sont pas intellectuels. Autre message, nous partons au 213, c'est l'Algérie. Salut à tout le staff des démineurs. Pour moi, il existe un seul intellectuel au Cameroun. Déjà en 1984, il était enseignant de droit à l'Université de Nice en France. Il est membre de l'Académie des juristes du monde. Il a été élu président de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. qu'aucun Africain n'a déjà... Oh là 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 ! Il m'a dit qu'il t'en a. Oh là 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 ! Alors, il continue, hein ? Il dit... C'est de ceux qui n'ont jamais lu un livre ou un article. Aucun Africain n'a déjà occupé son poste depuis l'existence de l'ONU. Parce que c'est ça les seuls arguments qui... Permettez, hein ? Que le téléspectateur donne son avis. Il a été avocat de plusieurs pays tels que le Niger, le Bénin, la Guinée-Conakry et la Guinée-Équatoriale. Il est membre du Corritorium. Jusqu'à nos jours, il fait au moins 60 ans à un pays pour avoir un tel homme. Et cet homme, c'est Maurice Camto. Même si on n'aime pas à l'Oriève, nous reconnaissons qu'il le profite. On a le dit, on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire quelque chose. Allez-y. Pour lui répondre sur le cas Maurice Camto. Un enfant dans notre village, un jeune, avait dit que c'est lui qui avait commencé avec l'élevage des brebis. Tous les vieux étaient étonnés. Il sait moi. ici dans votre village, personne n'élevait les brebis. Alors, un vieux lui a demandé qui avait élevé les brebis qui étaient allés à la doute de sa main. S'il comprend, qu'il demande à mourir. Merci. Alors, Paul Yombor, je vous passe à nouveau la parole. nos intellectuels au Cameroun, pour ceux qui existent encore, sont-ils bien utilisés ? Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et là, vous ajoutez encore une question qui est très gestode. de... En tout cas, prenez la parole comme vous voulez. Je vais y aller par là-bas. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup. J'ai bien aimé le développement de M. Iboto qui a essayé de dépeindre les archétypes qui existent dans notre société, les modèles de réussite et montré en quoi ces différents modèles-là ont façonné l'esprit des Camerounais, ont défini au niveau social ce que c'est que le succès. Et c'est une partie du problème. La première fois que je suis venu, si j'ai cité Ebussi Boulaga, je vais encore citer Ebussi Boulaga. On pose la question en 2001, on demande à Ebussi Boulaga pourquoi le Cameroun n'a pas d'intellectuel. La réponse d'Ebussi Boulaga c'est ceci. Le Cameroun n'a pas d'intellectuel parce que l'intellect, l'intelligence, a égalité avec le pouvoir et l'argent dans notre société. Fin de citation. Très bien. Maintenant, voilà donc le souci qu'on a. Le souci c'est que dans notre société, les valeurs c'est quoi ? C'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est la capacité à dominer, c'est la capacité à écraser les autres. C'est ça les valeurs. Et quand vous regardez les gens qui... Parce qu'il y a même, si vous voulez, un délitement même de ces personnes. Il y a 30, 40 ans, les premières personnes même à incarner ce modèle-là, ils avaient une certaine substance intellectuelle, avec le temps qui passe même, ils deviennent de plus en plus bas et plus près du sol même. Soit, passons. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je rejoins M. Basson quand il dit que le rôle de l'intellectuel au final, c'est de définir des utopies collectives. Moi, je vais vous demander, vous pensez que l'enfer c'est à quoi ? À quoi c'est l'enfer ? Je ne sais pas si l'enfer existe ou pas. Mais l'image de l'enfer est une image qui produit des émotions extrêmement fortes auprès des populations dans... qui... dont l'enfer existe dans leur culture. C'est-à-dire que l'enfer, l'inferno de Dante, c'est une construction d'un endroit effroyable qui fait peur, dont la simple évocation fait gêner des émotions puissantes dans la population et permet d'orienter. Et donc, ces points-là, ce sont des points d'ancrage collectif qui font que la société fait société. Le problème, c'est que actuellement, notre société a traversé, a eu une histoire qui nous a dépouillés de notre capacité à être auto-centrés où on est extravêtis. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ceux qui... Et là, je reviens à votre question, donc, pour tout bien recouler. Les intellectuels ont-ils été bien utilisés ou alors sont-ils bien utilisés dans le cas du Cameroun ? Et là, je reviens à votre question. Vous prenez par exemple un monsieur comme Mongobiti. Oui. Mongobiti, c'est un modèle absolu pour moi. Mongobiti, c'est quelqu'un qui a refusé que son combat soit récupéré. C'est-à-dire que généralement, quand vous avez aujourd'hui, il y a une problématique qui se pose à tout le monde, à toute la jeunesse camerounaise. C'est soit vous êtes dû avec le régime ici et ceux qui ont le pouvoir et des positions d'autorité au Cameroun et vous êtes très... Et vous souffrez. Non, vous souffrez localement mais ensuite, vous êtes très, disons, très peu regardant sur ce que l'international fait sur le Cameroun et du fait que le régime au Cameroun fait partie d'un système planétaire. Donc, la condition d'existence des régimes africains, c'est l'existence des régimes occidentaux qui portent les valeurs qu'on voit là. Ce ne sont pas deux systèmes différents, c'est un même système. Alors, généralement, les gens choisissent c'est-à-dire qu'ils sont proches quand ils travaillent dans les entreprises occidentales, là, ils sont très à l'aise d'insulter les régimes africains, de manifester, de monter, descendre, tout ça. Et ils ne voient pas qu'ils travaillent à EDF, qu'ils travaillent à Riva, qu'ils travaillent à Elf, que ce sont ces régimes, que ce sont ces entreprises-là qui font ce qu'on voit en Afrique. Bon, donc soit ils insultent les régimes africains et ils encensent l'Occident, soit ils encensent l'Occident et ils insultent les régimes africains. C'est ça le problème, c'est ça. Mongo Betti a refusé d'encenser l'un ou l'autre. Il a refusé que son combat soit récupéré. C'est une personne dont les livres étaient interdits au Cameroun et qui est interdit de passage télé en France. Qui est mort, pauvre, mais qui a produit, qui a une production intellectuelle d'une rigueur sans pareil. Quand vous voyez les discussions que M. Mongo Betti avait avec Kamara Lai, quand il reproche à Kamara Lai d'écrit pour les Occidentaux de faire du roman un récit anthropologique qui explique nos sociétés pour les Occidentaux, c'est un niveau de débat qui malheureusement tend à disparaître. Et pourquoi ? Parce que la condition pour qu'on ait ce type de débat, c'est un niveau de rectitude morale, de dévotion à son travail. Parce qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là. On ne peut pas avoir des intellectuels qui ne lisent jamais rien. Ils vous citent des livres qu'ils ne connaissent pas. Je parlais avec M. Niemek d'un professeur que j'ai eu qui me parlait de critique de la raison nègre d'Achin Bembe. Et il dit qu'Achin Bembe a trouvé une raison chez les nègres à critiquer. Ce n'est pas le propos du livre. S'il avait même lu la quatrième découverture, il saurait que ce n'est pas ça. Il n'a même pas lu la quatrième découverture. Et donc on a des imposteurs comme ça, en haut, en bas, à gauche, au centre, dans les universités, au quartier, un peu partout. Donc il n'y a pas le niveau de rectitude morale que ça demande. Il n'y a pas le niveau de dévotion qui fait qu'on a la capacité même intellectuelle de contribuer à la société. Et puis, on n'oublie pas le référent. Parce que le référent culturel, nos intellectuels, c'est l'ailleurs. Pourtant, l'intelligence doit partir de sa propre culture pour construire des sciences et un système de savoir. Aucun autre, ce qui se passe, c'est qu'on les cite Berges, quand les juristes comme moi, on les cite Maurice Ouryou. On oublie que eux ont théorisé le droit par rapport à la culture qui est étrangère. Les droits africains camerounais pensent quoi ? C'est de se savoir culturel qu'on théorise pour créer un système de savoir qui est fait de la culture. Renaud, pour votre deuxième prise de parole, je vous ai suivi dire d'une manière ou d'une autre que les intellectuels n'étaient pas respectés au Cameroun. Avez-vous l'impression que ceux qui se réclament être intellectuels au Cameroun par certains faits et gestes, eux-mêmes méritent d'abord le respect ? Pas beaucoup. Quelqu'un te dira que bon nombre d'entre eux sont des intellectuels du ventre ? Je commencerai d'abord par dire que si nous étions dans une buvette, j'aurais demandé qu'on donne un jus glacé à M. Poliombo. Une bière. entrée dans mon esprit. Ah bon ? C'est-à-dire que ce qu'il a expliqué est totalement vendu. Mes enfants, on applaudit pour qui ? On applaudit pour Polo. comme tout à l'heure. Ce que je dois dire votre question, c'est... Ma question est celle-ci. Les intellectuels camerounais, puisque vous avez relevé tout à l'heure qu'ils étaient cochardisés, humiliés, est-ce que les intellectuels eux-mêmes méritent le respect au Cameroun ? N'avez-vous pas l'impression que certains intellectuels eux-mêmes se sont laissés aller ? Eux-mêmes sont des intellectuels du ventre, ainsi de suite. Je vous ai dit que, et Poliombo l'a dit, nous sommes une poste... Enfin, nous sommes une néocolonie, en fait. C'est-à-dire que les Occidentaux ont créé un système dans notre pays qui est perdu jusqu'aujourd'hui. Ce système, donc, a créé, a mis à la tête de nos États un certain type de personnes qui ont un certain type d'agissements pour la conservation du pouvoir. Malheureusement, nos régimes d'Afrique noire francophone ne travaillent pas pour la population, pour le bien-être de leur population. Parce que là, je vais rester en philosophie avec M. Niemek, dont le concept de bien-être et bonheur est sacré. Alors, ils ne travaillent pas pour le bien-être des populations, mais plutôt pour l'accaparement et la conservation du pouvoir. Alors, quand c'est comme ça, il faut paupériser au maximum. La paupérisation n'est pas que financière, illégalement, c'est une paupérisation même d'esprit. C'est-à-dire qu'on produit donc des intellectuels qui sont vides d'éthique, vides de consistance. Nos universités vous fabriquent des gars que moi, je considère comme étant des perroquets, c'est-à-dire des gars qui vous récitent les meilleures théories. Et d'ailleurs, ils sortent des plus grandes écoles internationales, mais ne sont pas capables de vous développer le pays. Alors, il leur manque du courage, il leur manque de la personnalité pour porter haut leurs idées. Et donc, oui, effectivement, dans nos états, pas que le Cameroun, dans nos états d'Afrique noire francophone, qui sommes des post-colonies, des néocolonies, effectivement, nos intellectuels, leur niveau volent bas. Ça a été dit sur ce plateau. Ils n'arrivent pas à s'élever parce que malheureusement, ils sont dans cet engrenage-là, ils sont rentrés dans le système, ils se sont laissés mouler par le système. Je vous ai parlé de certains qui ont préféré des postes ministériels ou alors, vous avez beau être intellectuel, mais si vous avez de la peine à joindre les deux bouts, vous avez la peine à payer le loyer, vous avez de la peine à entretenir normalement un ménage, vous allez appuyer comme un chien, ainsi de suite. Est-ce que c'est facile de continuer à résister ? C'est ça, c'est ça justement la problématique. C'est-à-dire que quelqu'un que je ne veux pas... Vous êtes un intellectuel, vous êtes un vrai intellectuel. un bon matin, le président de la République passe en magnanimité, décide de faire de vous ministre de tel département ministériel. Au nom de votre intellectualisme ou que sais-je encore, vous refusez ? Non, moi je pense même que les intellectuels doivent impacter leur société de la meilleure façon que ce soit. C'est-à-dire que être même au centre des prises des décisions pour essayer de changer le système parce qu'il est difficile, après avoir fait des études de sociologie politique, il est difficile de changer le système de l'extérieur. C'est un peu compliqué. Il faut même mettre à l'intérieur... Mais parfois, vous voulez changer le système, vous dites que non, il est difficile de changer le système étant dehors. J'entre justement dans ce système pour le changer. Une fois entré dans le système, vous êtes corrompu. Et vous ne parlez plus. C'est la préventure du curé qui s'en va évangéliser les prostituées et qui finit par devenir proxénète. Donc, il faut ça. Il faut quand même avoir un certain recul face à l'appât du gain. Malheureusement, c'est le problème. C'est-à-dire que vous mettez le doigt dans le problème. C'est-à-dire que nous, les Africains, n'avons pas suffisamment de recul vis-à-vis de l'appât du gain. C'est un problème qui... J'ai l'impression qu'il a ancré dans nos cultures. Regardez lorsqu'on nomme quelqu'un membre du gouvernement. Les premières communautés qui viennent, c'est sa communauté qui vient lui dire que tu es l'enfant du village, tu as tel type de responsabilité, etc. Voilà, il faut nommer tel, il faut envoyer tel adénat, il faut enlever tout dans cet engrenage. Et pour chuter, donc, moi, je dirais que je ne veux pas être pessimiste. Il n'y a pas qu'un seul intellectuel comme disait quelqu'un tout à l'heure qui s'appellerait le professeur Maurice Camtou. Même sur ce plateau, il y a beaucoup d'intellectuels. Le Cameroun compte beaucoup d'intellectuels. Maintenant, il faudrait que ces intellectuels travaillent à avoir un apport significatif pour résoudre de manière réelle les problèmes de notre société qui empannent. On parlait tout à l'heure du phénomène de sextet qui est en train de gangréner notre administration camerounaise. Nous en sommes au sous-préfet et au commissaire. On ne sait pas ce soir quelle vidéo de quel corps sortira. on ira chez les magistrats. Il faut donc que les intellectuels sortent pour dire non, nous ne sommes pas dans une société célébrale. Et si les intellectuels eux-mêmes sont dans ce sex-step ? On se souvient d'un professeur qui était candidat aux élections présidentielles qui a été filmé dans une auberge en serviette. Quand on est dans un engrenage comme celui-là, il est difficile de savoir démêler le bon grain de livre. Pierre Blériot, Inemec, un intellectuel rude, un intellectuel rigoureux, doit-il soutenir les régimes politiques africains ? Parfois, ici, je m'excuse humblement, mais mes copanélistes chaque fois ont commis une faute logique. Oui. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont ramené toujours l'intellectuel au diplômé, même sans le dire. Moi, je l'ai précisé que je voulais contextualiser pour défiler par rapport... Il n'y a pas un groupe de personnes qu'on appelle les intellectuels. Les voici. Non. Parmi les enseignants d'université, par exemple, il y a des intellectuels. Il y a des tukars parmi eux. On l'a dit, mais pas comme ça. Le petit pays dit Tomi Keyande Ngeya Kamindongi Moutotea Bende Poulao. Même si nous marchons ensemble comme les moutons, chacun sa place. Chacun sa place. Il n'y a pas un groupe, les voici les intellectuels. Non. Parmi les artisans, il y a les intellectuels. Parmi les musiciens, il y a des intellectuels. Parmi les footballeurs, il y a des intellectuels. Il y a des intellectuels dans toutes les strates de la société. Donc, refuser que les universitaires vous disent que c'est eux les intellectuels. Il faut d'abord placer cela comme une base. Parce que c'est le fait d'un complexe. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails que nous avons évoqués. En général, les gens qui ont poursuivi les études très loin n'avaient pas trouvé qu'autre chose à faire. ils se sont dit j'ai voulu faire tel concours, j'ai échoué, j'ai voulu faire l'autre. Je continue à l'université en attendant. En général, pas tous. Donc, à force de forger, ils sont devenus forgerons. On verra. Oui, mais l'université a ce temps du savoir. Ça, vous ne pouvez quand même pas... Non. L'université est le temple d'une forme de savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Richard, on a été dans quelle université? N'a-t-il pas de savoir? Il a fait un conservateur. Non. Est-ce qu'il n'a pas de savoir? Il faut qu'on se comprenne. Les savoirs sont multiples. L'université, elle postule d'un certain type de savoir et qui souvent ne sont pas des savoirs de situation. C'est ce que j'ai dit ici aujourd'hui. Parce que regardez, par exemple, les professeurs d'université ont des problèmes aujourd'hui au Cameroun. Si vous leur demandez comment ils vont faire pour s'en sortir, ils ne savent pas. Vous êtes su de ça? Bon, il faut vous en sortir. Vous ne vous en sortez pas. Leur politique a été... En politique, en général, quand l'école t'a dépassé, deviens politicien. Parce que, quand tu deviens politicien, tu vas utiliser les gens qui étaient à l'université et vont faire le sale boulot pour toi. Et toi, tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Est-ce qu'un vrai intellectuel soutient quoi que ce soit de faux? Non. Pas seulement un régime. Un, l'intellectuel a un aspect éthique, moral et déontologique qui refuse qu'il se mêle à ce qui n'est pas correct. Du coup, un intellectuel de... Même s'il était un intellectuel de pouvoir, il doit être un intellectuel critique dans le pouvoir. C'est-à-dire, il est là pour vous dire que ce n'est pas la direction. Voici la bonne direction. Mais une fois que quelqu'un se met à applaudir les idées des autres, qui ne sont souvent pas les idées, parce que les politiciens n'ont quelquefois pas d'idées, disent des choses qui ne signifient rien, et les enseignants d'université applaudissent pour le dire. Donc, la rigueur voudrait que vous refusiez de vous mêler de ce... Vous avez parlé d'un enseignant d'université devenu ministre de ci ou ça. Si on prend sa prestation comme enseignant d'université, on la met en corrélation avec sa prestation comme ministre de ce que vous connaissez. Mais il faut le citer. Il faut car il est dépassé. C'est-à-dire que même le bon sens fondamental, il n'exprime pas. Le bon sens du village, il n'exprime pas. Je vous conseille aux gens d'aller sur Google. Parce qu'il y a beaucoup d'universités aussi au Cameroun qui sont grandes au Cameroun seulement. C'est-à-dire qu'allez sur Google, vous tapez les noms de chaque enseignant, vous regardez son H-index et son I-index. Vous allez savoir exactement quel est l'impact de la recherche qu'il a produite, là où il a publié et qui le cite. Parce qu'au Cameroun, malheureusement, aussi, passer à la CA TV, ça permet d'avoir le cachet. Ce ne sont pas des garanties d'intellectualité. Mais on a encore quelques messages. Un premier message, vraiment. Vos remarques illustrent parfaitement. Et là, nous sommes en plus 41. Au Gabon. Non. Ah, plus 41. Ce n'est pas la Suisse ? La Suisse. Non, je ne sais pas. Alors, vos remarques illustrent parfaitement la mentalité actuelle pour la jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Premièrement, l'absence de culture par les lectures, journaux, émissions, etc. fait que notre génération a une mentalité pauvre et ne peut pas avoir un certain éveil. Il voit réussir les influenceurs, comme l'a dit M. Boutot, et ça donne ainsi à des investissements dans des soirées en se disant qu'ils réussiront comme ça. Et de cela, en ressort, des jeunes, plein de diplômes, mais avec des esprits puérils. Enfin, au Cameroun, étant donné que les refonctionnés sont les plus riches, les jeunes sont malheureusement attirés par ce qui représente le mieux, leurs aspirations. Ainsi, pour eux, les intellectuels sont cela. Autre message ce jour, M. Parfait aïe ici, le seul intellectuel au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Il a fait ce que personne d'autre ne fera. Suivez mon regard. Voilà, 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 c'est qu'il faut défaire. Nous repartons du côté du Gabon, le 241. J'aimerais savoir, M. Pierre Blériot, si on lui donne le ministère de l'enseignement supérieur, il aura le même langage. Etant à Info TV, quel changement a-t-il apporté ? Il parle très bien. Oui, j'ai apporté beaucoup de changements à Info TV avec l'apport de Parfait ici. Vous ne connaissez pas Info TV il y a 4 ans. Mais on d'autres messages Parfait ici. Lattie qui parle de Moulinex est un intellectuel. A toi Blériot, c'est Jonathan Ayassa. Jonathan, vraiment Blériot, il ne va pas répondre. C'est comme ça tout le coup, on voulait taquiner Blériot. Parfait, ici tu parles incroyable. On va parler ça. Le président Billard ne nomme pas les intellectuels. Il nomme plutôt les diplômés comme non, je ne veux pas donner le nom de ses ministres. C'est un ministre d'Etat. Il faut faire très attention. Vraiment, chaque on va 15 secondes. Bernardo Basson au finish. On retient quoi de vous ? Qu'on devrait travailler sur l'éthique, la morale et sur la construction de modèles sociaux partant de nos propres cultures. Paul Léombo, vous avez un exemple d'intellectuel camerounais ? Moi, j'en ai un. Je vais citer le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy, pour vous, c'est un intellectuel Camerounais. Moi, je cite Pierre Blérioun-Yemec. D'accord. Renaud et Botteau, vous nous donnez aussi un exemple d'intellectuel camerounais ? Non, je veux juste dire qu'il faut redonner à l'intellectuel sa place pour construire une société parce que sans modèle, on ne peut pas avoir une société. Vous voyez, malheureusement, si on a des modèles qui sont des contre-modèles, la société va aller à volo. Merci. Pierre Blérioun-Yemec. Exemple d'intellectuel camerounais. Vous pensez que j'irai loin. Joseph Antoine Benf. Monsieur Niemec a raison de dire que les intellectuels n'arrivent pas à arracher leur place. Parce que quand le courant écrivait un roman, L'étranger, pour présenter ses idées philosophiques, c'est parce qu'il cherchait les outils pour s'imposer à la société. Il faut que l'intellectuel propose. Nous retenons globalement qu'un intellectuel, celui par son intelligence, son intellect, justement, peut changer la société pour le bien de la collectivité. Merci à Paul Yombo qui était là ce matin. Moi, je pense que c'est un intellectuel. Merci à Renaud Eboto qui était également là ce matin. Je pense humblement aussi que c'est un intellectuel. Mon consultant Pierre Blérioun-Yemec est un intellectuel. Et Bernardo Basson est également un intellectuel. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans exactement sept minutes la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs ?